Bonjour Pierre Hourcade, vous êtes avocat en France et aux Etats-Unis, est-ce que les deux hommes que sont Donald Trump et Emmanuel Macron ont noué, à votre avis, un lien particulier ? Un lien pragmatique en tout cas, puisqu'on sait que Donald Trump n'est pas en très bon terme avec Theresa May ou avec Angela Merkel, donc il apparaît naturel qu'il se rapproche d'Emmanuel Macron. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'un président américain a beaucoup moins de pouvoir qu'un président français. Parfois on dit ça, parfois on dit l'inverse. Oui, mais vous savez, la constitution de 1787, d'abord les Américains n'ont qu'une constitution qui dure depuis plus de 200 ans, qui délimine très précisément les pouvoirs à la fois exécutifs, judiciaires et législatifs. Emmanuel Macron peut décider de dissoudre l'Assemblée Nationale, chose que ne peut pas faire Donald Trump. Vous avez du mal au fait, vous n'arrivez pas à vous habituer que ce soit Donald Trump le président des Etats-Unis, c'est ça ? Non, non, non. Je voudrais vous chercher son nom, c'est pour ça, je veux dire, comment il s'appelle celui-là en fait ? Non, c'est bon, on ne peut pas l'oublier. Non, mais à l'Élysée, vous savez, on revendique un peu plus que du pragmatisme, on parle de liens, de relations et de dialogues extrêmement étroits, réguliers et intenses. Oui, je crois que les deux hommes s'entendent bien. Donald Trump a été impressionné par sa réception lors du 14 juillet à Paris, il l'a dit. Il y a un petit peu ce qu'on appelle ce terme de bromance, c'est-à-dire brotherhood et romance en même temps. Donc les deux hommes ont l'air de bien s'entendre. En même temps, il ne faut pas se leurrer, ce sont deux pragmatiques. Et je ne pense pas que Emmanuel Macron, que la visite d'Emmanuel Macron aura un effet direct sur les décisions que va être amenées à prendre Donald Trump sur les tarifs douaniers, la question de l'Iran, etc. On va parler de tout ça. Donald Trump a tenu à offrir à Emmanuel Macron la première visite d'État de sa première année de mandat, ce qui n'avait pas eu lieu d'ailleurs depuis très longtemps. C'est assez symbolique. En même temps, il faut conserver à l'esprit que même si les relations entre Donald Trump et Theresa May ne sont pas au beau fixe, le Royaume-Uni reste quand même l'allié privilégié. Les Britanniques, ce sont quand même les cousins des Américains. Winston Churchill, dont la mère était américaine, avait d'ailleurs dit au général De Gaulle, entre vous, à savoir l'Europe, et le grand large, à savoir l'Amérique, nous choisirons toujours le grand large. Donc je pense qu'il y a peut-être des petits conflits de personnes, mais je pense que la relation entre le Royaume-Uni et les États-Unis est plus forte déjà au niveau de la langue. Ce sont deux pays... Emmanuel Macron parle très bien l'anglais. Ce sont deux pays anglo-sassons protestants. C'est vrai qu'en Angleterre, ils ont une reine, mais nous, on a quand même, en France, une sorte de monarque républicain. Il suffit de se souvenir de l'inauguration d'Emmanuel Macron au Louvre, de tout ce cérémonial. On est quand même vraiment dans l'apparat, alors que les Américains, le président américain, c'est beaucoup plus problématique. La cérémonie d'investiture aux États-Unis, c'est quand même pas non plus... Oui, mais c'est toujours la même depuis 200 ans. C'est la Bible, ça se passe devant le Capitole. Il n'y a pas vraiment de mise en scène particulière. Elle est où, l'importance de cette réception, quand même, de ce choix peut-être fait par défaut, parce qu'il n'avait pas envie, parce qu'il était machiste et qu'il n'avait pas envie d'honorer Thérésa May ou Angela Merkel ? Il y a quand même la reconnaissance de quelque chose, Pierre Mourcade. Oui, d'abord, je crois que c'est très symbolique. Ensuite, comme on l'a dit, c'est un peu par élimination. Il fallait recevoir un grand leader européen. Il n'allait pas s'agir de Merkel ou de May. Donc, tout naturellement, Macron, qui a sévré des points communs passibles de businessmen comme Donald Trump. En revanche, je le répète, je ne pense pas que ni Emmanuel Macron, ni personne n'aura d'influence sur les choix importants que Donald Trump a terminé à faire. Ça reste à voir, effectivement, Pierre Mourcade. Il faut suffire aussi de la sémantique, parce que libéral en France, ça a un sens précis, et ça a un sens pratiquement opposé aux Etats-Unis. Libéral, c'est un gauchiste, en fait. Pour en revenir à Donald Trump, on a dit beaucoup de choses depuis son élection il y a un an. Il faut se souvenir que quand Ronald Reagan a été élu, on a dit que c'est un pantin, c'est un acteur de seconde zone, c'est un clown. C'est nous qui avons dit ça, les Français. C'est sur les Français qui ont dit ça. Les Américains l'ont élu, lui. Voilà, et Ronald Reagan s'est avéré, en tout cas je le pense, être un grand président. Maintenant, Donald Trump, en un an, l'économie est repartie extrêmement bien. Il a pris des décisions fortes pour, c'est vrai, mettre l'Amérique, make America first, relancer cette économie, et ça fonctionne très bien. Et puis... Le président Macron, vous diriez que c'est au détriment du reste du monde, puisqu'il est en guerre avec tout le monde. Sur tous les plans, l'économie, la diplomatie... Donald Trump, il considère que les accords commerciaux, notamment avec la Chine et avec l'Europe, ne sont pas égalitaires. Je pense que sur la Chine, il a parfaitement raison. Qu'est-ce qui nous envie Donald Trump ? Par exemple, évidemment, le président n'est pas le seul aux Etats-Unis, Bernard Arnault est là. Est-ce que Donald Trump envie ce savoir-faire dans le luxe ? Qu'est-ce qui nous envie les Américains ? Vous savez que Donald Trump, ce n'est quand même pas quelqu'un d'extrêmement raffiné, donc tout ce côté français, ce côté vieille Europe que nous avons, c'est pas... Non, mais peut-être le côté bénéfice de l'entreprise de Bernard Arnault l'intéresserait un peu plus. Oui, ça, il est sensible, évidemment, il est sensible au businessmen. Comme notre ami l'a rappelé tout à l'heure, aux Etats-Unis, vous pouvez faire faillite et vous relever. C'est quelque chose, on vous accorde toujours une deuxième, voire une troisième chance, donc les mentalités sont très différentes. Mais une fois de plus, c'était quand même un choc culturel entre une France qui a quand même ce que j'appellerais un monarque républicain, qui a quand même un énorme pouvoir. Mais on a bien, s'il nous reçoit, c'est qu'il y a bien des choses qui sont intéressantes tout de même. Bien sûr, il y a des choses à prendre. Qu'est-ce qui l'intéresse chez nous ? Déjà, la personnalité, je suis convaincu qu'il est sans doute assez fasciné par l'avènement au pouvoir d'Emmanuel Macron, sa jeunesse. C'est un petit peu comme son beau-frère, en fait. Il faisait allusion à ça dans une récente interview. C'est quelqu'un qui a quand même 72 ans. Emmanuel Macron en a 40, donc il l'a pris un petit peu sous son aile. Emmanuel Macron parle remarquablement bien anglais, pour l'avoir entendu. Ce qui est rare, parce que ses prédécesseurs, François Hollande, ne parlaient pas anglais. Donc ça, ça aussi, ça plaît aux Etats-Unis. Le fait qu'il s'exprime, il a donné cette interview à CNN. Et à Fox News. Oui, surtout à Fox News. Avant d'arriver sur le territoire américain, il a donné une interview à Fox News, qui est la chaîne chérie préférée, annouée par le président Trump. Il ne faut pas se leurrer, la presse américaine est à 99%, de gauche pour la peine, libérale. Il y a uniquement Fox News qui a une approche... Alors libérale, chez nous, c'est plutôt de droite. C'est bizarre qu'il faut dire de gauche, libérale. Libérale, c'est un gauchiste, alors que... Mais ce n'est pas juste l'économie, en fait. Fox News a une approche un peu plus mesurée. En tout cas, il donne la parole à... Non, Fox News n'a pas une approche mesurée. Je suis désolé, Fox News n'a pas une approche mesurée. C'est extrêmement réactionnaire et très adroit sur Fox News. Je ne suis pas d'accord, parce que je pense que... On a le droit de ne pas être d'accord, mais vous vous trompez. Je pense que 99% des gens ne vont pas dire du tout que Fox News est modéré. Pour être abonné aux deux chaînes, je regarde les choses... Pourquoi vous dites que c'est modéré ? Enfin, disons, par rapport à la virulence... Parce que les no-gozones, par exemple, c'est Fox News qui dit qu'il y a des no-gozones en France. Oui, d'accord. Ils sont mesurés par rapport à l'outrance dans laquelle tombe souvent le New York Times, CNN, le Washington Post et la majorité... Un contrepoids, là, vous voulez dire. C'est un contrepoids. C'est un contrepoids. Est-ce que de manière pragmatique, en termes de business, il y a quelque chose à espérer, Pierre Hurcate, de cette visite ? Oui, parce qu'Emmanuel Macron est venu avec pas mal de business math, donc on peut espérer des contrats, bien sûr. Ça, c'est le côté pragmatique. Ce ne sera pas des avions, toujours. Ce ne sera pas... Voilà. Bon, pour en revenir, je reviens sur le réchauffement climatique. Donald Trump est clair depuis le début. Il considère que le réchauffement climatique, même s'il y a lieu, n'est pas créé par l'homme. Sur le coin, il n'a pas forcément tort, en tout cas... Ah oui, vous êtes très Fox News, en fait. Je ne suis pas Fox News, je suis plutôt iconoclaste. C'est très bien, c'est très bien. J'essaie d'aller au-delà de... Je considère moi-même que le réchauffement climatique, s'il y a lieu, n'est pas forcément dû à l'activité humaine. On n'est pas complètement sûr qu'il est lieu, c'est ça ? Il faudrait qu'on ait calculé le climat et les températures depuis 10 000 ans. On a 150 ans de recul, à mon avis, ce n'est pas suffisant. En tout cas... Le patron de GoodPlanet est très très content de vous entendre. C'est un déni de la science, mais ce n'est pas grave. On va encore faire un débat sur le changement climatique, son aspect anthropique. Une fois de plus, sur ce point de réchauffement climatique, Donald Trump ne reviendra pas, à mon avis, sur son avis. Ce n'est pas Emmanuel Macron qui va le faire changer d'avis. Sur les tarifs, alors là où... Alors les tarifs, on va préciser, c'est l'exemption des tarifs douaniers, pour l'instant, pour l'Union Européenne, sur l'acier et l'aluminium. Et le président Macron veut convaincre le président Trump que ce ne soit pas que pour l'instant, mais que ça reste pour longtemps. Sur ce point, je pense que l'avis d'Emmanuel Macron peut avoir un effet. Et par contre, côté chinois... C'est important pour nous dans notre vie, ça ? Bien sûr. Qu'il n'y ait pas de taxes sur l'acier et l'aluminium. Bien sûr, absolument. Ma petite vie à moi, ça va être impacté si il y a des taxes ? Et puis que nos produits à nous, parce que nous exportons quand même aussi pas mal... On exporte quoi ? On est le huitième partenaire. Ils achètent quoi ? Ils achètent du luxe, ils achètent de l'agroalimentaire. Enfin bon, on est leur huitième partenaire. On a un message d'Auguste, j'imagine les Français, j'en suis pas sûre, qui habitent dans l'état de Kansas aux Etats-Unis et qui nous dit, je pense qu'Emmanuel Macron va gagner le match entre les deux hommes. Parce que, un, Macron est reconnu par toute la France et le monde comme le président. Alors que beaucoup de gens aux Etats-Unis et à l'étranger pensent que Trump a volé l'élection, avec l'aide de la Russie, entre parenthèses. Que, deux, Macron est plus sérieux. Je cite toujours notre mail d'Auguste. Macron est le plus sérieux entre les deux et il est moins dramatique que Trump, il fait moins de drame, que Trump travaille pour lui-même et que Macron travaille pour la France et le monde. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est vrai qu'il n'y a pas de match parce que les deux boxeurs ne boxent pas dans la même catégorie. Peut-être, mais c'est peut-être une sensation, une ambiance ou un ressenti qui n'est pas faux. Oui, mais je ne pense pas qu'il s'agisse d'un match. Je ne pense pas qu'il y aura un vainqueur et un perdant. Je pense qu'il y aura des accords très pragmatiques, commerciaux. Peut-être des arrangements sur les tarifs, acier, etc. pour l'Europe. C'est ça qui va se dégocier. Bon, alors Emmanuel Macron, il est allé se faire un petit câlin d'égo en étant reçu par le président des Etats-Unis, c'est ça ? Très belle opération de communication pour Emmanuel Macron. On disait que Donald Trump était narcissique. Emmanuel Macron l'est extrêmement également. En même temps, on ne peut pas lui reprocher d'essayer. Pierre Hurquette, pour conclure, on peut dire que c'est un match d'image qui se joue. Je veux dire, Emmanuel Macron gagne. la bataille de l'image, mais sur le fond, sa visite ne changera pas grand-chose aux décisions qu'a d'ores et déjà prises Donald Trump et qu'il entend mettre en œuvre. On n'a pas parlé de l'Iran, mais là aussi, je pense que Donald Trump va remettre en cause le traité avec l'Iran. Alors qu'Emmanuel Macron va tenter de le dissuader. Absolument, absolument.